C'est quoi ça ? C'est ma bande dessinée. C'est un bon livre. Très mauvais, qu'à l'importance. Ça m'embête un peu ça. Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le son et voilà l'image. On est en train d'enregistrer là. Ça va, c'est bon. Dans ma bulle, l'émission littéraire est BDesque. Bonjour et bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline et Quentin. Et on va commencer tout de suite avec Quentin. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter Elle. Elle, c'est une BD de petit format édité par Le Lombard, qui est scénarisé par Keith Toussaint et dessiné par Aveline Stokard. Non, Stokard, désolé. La première découverture est découpée en trois plans. Le premier plan est un plan de taille où l'on voit une fille avec des cheveux roses. Elle a l'air déterminée ou plutôt, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un mélange entre déterminée et heureuse, comme si elle se sentait bien. Elle a un collier noir avec un cœur attaché en dessous. Finalement, elle porte un t-shirt rouge et un jean bleu. Au deuxième plan, on voit deux filles, identiques à la première. Enfin, non, elles n'ont pas la même couleur de cheveux ni les mêmes expressions. À droite, on la voit avec des cheveux jaunes et un air sérieux, alors qu'à gauche, elle a des cheveux violets et a l'air d'être la fille la plus heureuse du monde. Finalement, au troisième plan, la même chose. À gauche, on la voit avec des cheveux bruns, d'un air triste et désolé, mais à droite, avec des cheveux divers et aucune réelle émotion distingue. De plus, plus l'on va loin dans les flancs, plus les plans sont flous, ce qui donne une impression de puissance à la fille qui est devant. Pour le résumer, on se retrouve à suivre une fille du nom de Elle, qui a plusieurs personnalités. Dans la BD, on les reconnaît grâce à leur couleur de cheveux. La principale, qui a les cheveux roses, elle, celle qui a les violets, est plutôt joviale et plaisantine. Elle, qui a les cheveux jaunes et arrogantes, mais fortes et cool. La timide, aux cheveux bruns, est une personnalité qui a plus peur du jouement des autres et qui est très affectée par ça. Et la dernière, aux cheveux verts, selon Elle, qui a les cheveux roses, c'est la plus intelligente et la plus sage. Donc, on suit cette fille qui a été exclue de son lycée pour rejoindre un nouveau lycée. Elle trouve un groupe d'amis, et notamment Malice, sa meilleure amie. Malice est la seule qui connaît le secret de Elle. Et qui va l'aider à le surmonter, voire même à le surmonter. Mais Elle, elle va être mise à rude épreuve, et ses personnalités changent en fonction de ses émotions. Elle va être choquée, elle va être bouleversée dans une vie d'adolescente. Mais Elle ne calèchera-t-elle pas une autre personnalité ? Et est-ce qu'elle va réussir à garder ses émotions pour garder Elle en Elle ? Côté graphique, c'est les couleurs majoritairement chaudes. Les personnages sont très expressifs, avec des traits de visage assez grands. On voit un nez assez grand, mais magnifique. Les yeux qui permettent de comprendre la personnalité qu'elle aborde, et c'est juste la personnalité qu'elle aborde, juste d'un coup d'œil, c'est magnifique. Je ne sais pas comment réellement décrire le graphisme. Sur les émotions des personnages, c'est très distinct et c'est très beau. Et sur la description au l'entour, pareil, c'est chaud, c'est attendrissant, on a envie d'aller dans ce petit monde des DL ou de rire avec les personnages principaux. Bref, c'est une BD que je recommande absolument. Ok, merci Gantin. Bonjour. Et bienvenue à Irène. Alors, tu l'as lue, Caroline ? Oui, je l'ai lue, cette BD. Et alors, je ne pense pas qu'elle m'ait destinée de manière générale en termes d'âge. Encore, là-dessus, voilà. Mais c'est une BD que j'ai trop... Tu veux dire que tu étais un peu trop vieille pour dire ça ? Exactement. Je n'étais pas le public visé, en tout cas. Oui, certainement trop vieille. Il faut le dire. À un moment donné, il faut le dire. Il faut assumer. Je trouve que, en fait, la thématique est hyper intéressante. J'aime beaucoup l'idée de plusieurs personnalités en une seule personne qui sont visibles. Alors, visibles pour elle, dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup cette idée de double-triple, quadruple personnalité qui s'exprime. Je trouve ça assez intéressant, assez beau à développer. Et pour une BD qui est plus destinée à des adolescents, finalement, je trouve que c'est encore plus intéressant. Mais pour des adultes, ça pourrait être très chouette aussi de développer peut-être sur un autre angle. Mais l'idée est vraiment très bonne. J'aime beaucoup les couleurs de la BD. Et en effet, elles sont hyper fortes. C'est flamboyant, je trouve, vraiment, comme bande dessinée. Par contre, je n'aime pas le dessin. Mais vraiment pas du tout. Je retrouve, en fait, certains éléments du manga, finalement. De l'anime, comme on en fait aujourd'hui. Même des dessins animés. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais ça, c'est vraiment un goût très personnel. Ça, c'est le côté du regard avec tes grands yeux et un nez très bain. Ah ouais, tout à fait. Et je n'aime pas ça. Enfin, je trouve ça réussi. Mais par contre, qui ne correspond pas du tout à mes goûts à moi. D'accord ? Donc voilà, c'est juste ça. Mais je trouve par contre que la thématique est hyper intéressante. Encore une fois. Cette question des multiples personnalités qui s'affrontent, qui se recherchent. Je trouve ça très, très chouette. Moi, je t'en rejoins aussi. Je trouve que le thème est super bien choisi. Super bien traité, en plus, sur la première. On passe vraiment d'une personnalité à une autre. On ne sait pas réellement comment. Dès qu'il y a une notion de stress, en fait, elle change de personnalité. Mais on ne sait pas réellement qui va prendre le dessus à ce moment-là. Donc du coup, c'est assez intéressant. On retrouve effectivement des aspects du manga avec les grands yeux, avec le nez assez bas. Ça ne m'a pas gêné. Je suis plus vieux que toi. Et moi, je trouve que ça me va bien, comme les tirs aussi. Mais oui, on est totalement dans les lectures à dos, 16, à partir de 14, 16. Parce qu'il faut quand même avoir assez de recul pour la notion de personnalité. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça m'a fait penser le côté graphisme aux yeux de l'IA, qui est une superbe série. D'ailleurs, le tome 3 va sortir dans pas longtemps. Et pour cette série, Elle, alors le titre, c'est Elle avec un S. Et le prénom de la fille s'appelle Elle sans S. Puisqu'effectivement, elle n'est qu'une, mais avec plusieurs personnalités. Et ils vont faire un tome par an. Alors, j'ai cru comprendre au moins pendant 5 ans, voire 6, en fonction des personnalités qui se libèrent ou pas, dans les tomes qui vont venir. Alors, Kit Toussaint, il a fait plein de choses. Télémac, 40 téléphones, Kitnaus, Olian. Donc, c'est un auteur qui est là depuis un petit moment. Et Kitsune Miyazita, ce qui t'explique un petit peu aussi le côté japonisant. Et c'est sa première PD, effectivement. Dans le thème des personnalités, on peut dire que plus pour adultes, c'est les jours qu'ils disparaissent. On a un petit peu de changement de personnalité. C'est dans Iris de Foix. Je n'en ai pas parlé non plus de cette PD, mais j'ai beaucoup aimé. Sorti en début 2021. Et Tumulte de Jeannaris. Est-ce que tu as pu le lire, Irène ? Est-ce que tu as eu le temps de l'avoir ou pas ? Non, parce que je n'ai pas trouvé la médiathèque de l'empêtre. Et il n'y avait pas au SRD. Pas de souci, ça arrive. Il n'était pas au SRD, on ne peut pas tout avoir. Eh bien, écoute, merci. Et je laisse la place à Caroline qui va maintenant nous parler d'Ainsi soit Benoît Crou. Un intérieur chic parisien, une femme d'un certain âge, pantalon noir, chemise et veste de tailleur, une main sur la hanche, l'autre sur le dossier d'un fauteuil signé, qui dit avec un sourire des plus malicieux, je n'aime pas la bande dessinée. Voilà de quelle manière commence le très beau roman graphique Ainsi soit Benoît de Gros, signé Cattel et paru chez Grasset en 2013. Pour être fidèle à ces mots, Cattel a fait de la biographique, attention, pas biographie, biographique, de femme sa spécialité. C'est-à-dire des biographies dessinées, illustrées. Et ne vous attendez pas du coup à voir une BD de format assez standard. C'est un beau bébé ce livre. Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse ou encore la sublime Joséphine Baker sont autant de portraits de femmes, pardon, portraits féminins majeurs et des époques dans lesquelles elles ont évolué. Ici Cattel a choisi de s'atteler à l'une de ses idoles, à l'une des miennes aussi d'ailleurs, Benoît de Gros. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une écrivaine. Et le mot ici écrivaine est important car elle s'est battue pour la féminisation des mots dans le dictionnaire français. C'est une figure du féminisme qui a traversé presque tout le XXe et le début du XXIe siècle. Elle est l'autrice, pour n'en citer qu'un, pardon, d'Ainsi soit-elle, qui est un essai sur le féminisme et qui a ouvert la voie à beaucoup de femmes, dont l'auteur Cattel. Cette BD, c'est une rencontre entre deux femmes de générations bien différentes, Cattel, la quarantenaire, et Benoîte, du haut de ses 80 ans passés. À la différence des Kiki ou Olympe, ici l'auteur peut parler avec son sujet. Elle l'interroge, la questionne, la rencontre de nombreuses fois et établit avec elle une véritable relation de confiance. Elle l'appelle même ma Benoîtine, c'est son petit nom. Si le livre questionne la vie et les expériences de Benoît, c'est la naissance de leur amitié qu'il raconte. Ainsi qu'A Telle est autant un personnage que son sujet. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir les parallèles qu'elle établit entre sa vie intime et les discussions qu'elle a avec Benoît. Sur la place et sur le rôle des femmes, notamment au sein du couple. Le lecteur ou la lectrice suit les différents entretiens entre l'appartement parisien de Benoît, la maison en Bretagne, les salles de conférences, les galeries, les restaurants, les remises de prix, les interviews. Bref, ne vous attendez pas à lire le portrait d'une femme qui dépérit même si elle vieillit. Elle le sait, elle le sent, mais à 80 ans, tout le monde a encore du mal à suivre cette pile électrique. Pour accompagner cette relation rythmée, Telle montre toute l'étendue de sa palette graphique, passant de la plume au pinceau, du crayon à l'aquarelle, mais toujours en noir et blanc. Elle mêle aussi les formats, carnet de dessin, documents manuscrits, croquis. Elle intègre des lettres que lui écrit Benoît, mais aussi celles qu'elle a reçues, que Benoît a reçues, en particulier des lettres d'amour. Autant d'outils et de sources qui lui permettent d'osciller constamment entre les différents lieux, mais aussi entre le passé et le présent. Les entretiens permettent de voyager à travers les souvenirs de Benoît, son enfance, son adolescence, ses amours, ses grossesses, ses avortements, ses mariages, comme avec l'éditeur Paul Guimard, qui fut son compagnon de route, d'écriture et de navigation. Elle parle aussi de ses divorces, de la jalousie, de ses aventures extra-conjugales, en particulier avec Kurt, le beau soldat américain rencontré à la Libération, qui reste, malgré la séparation océanique, son amant dévoué jusqu'à la fin de sa vie, et qui lui a inspiré le très amoureux Les Vaisseaux du Coeur. Au-delà de sa vie, ce sont les époques que les lecteurs traversent avec elle. Benoît, elle naît en 1920 dans une famille bourgeoise d'artistes parisiens. Elle rencontre Jean Cocteau chez ses parents, assiste à l'exposition coloniale de 1931, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, la libération, le premier vote des femmes en 1945, leur accès à l'indépendance financière, les lois sur l'avortement, les procès sur l'excision en 1970, l'accès à la pilule contraceptive. Bref, ce sont les XXe et XXIe siècles qui défilent sous nos yeux, leur horreur, leur mutation. Ainsi soit-elle, ainsi soit, pardon, Benoît Gros, est aussi l'occasion d'invoquer et de rendre un vibrant hommage à celles qui ont inspiré Benoît, Louise Michel, Pauline Roland, Eleonore Roosevelt, Virginia Woolf, Simone Veil, Olympe de Gouges, Claire Brétéchet, tiens, une dessinatrice de BD, Simone de Beauvoir, pour n'en citer que quelques-unes. Elles sont autant de femmes qui l'ont nourrie, questionnée sur son rôle de mère, d'amante, et sa place dans toute la société, finalement. Et ici, Benoît, elle nous rappelle, et elle nous appelle surtout à interroger et à lire à notre tour ces autrices. Cette BD, c'est donc une véritable invitation bibliographique. Le récit se clôture sur un des derniers thèmes qui a inspiré cette autrice, la fin de vie et la place des personnes âgées dans notre société, qui donne lieu d'ailleurs à un roman qui s'intitule La touche étoile. Benoît de Gouges décède en 2016, trois ans après la sortie de sa biographique, et laisse derrière elle une production littéraire colossale, des idées et un certain vide. Personnellement, j'ai vécu sa mort comme un deuil. Elle a été une sorte de grande tante qui a fait bouger mes lignes en m'interrogeant, décidément, et en me faisant me remettre en question souvent. Alors si vous avez envie de découvrir ou de retrouver Benoît, plongez dans le dessin de Cattel, n'hésitez pas. Venez rire avec cette, et je cite, ovarienne cauchemardesque, cette brise-couille, cette syndicaliste de la ménopause, comme elle a été si bien nommée à une époque. Mais faites attention au claquage, elle n'est pas facile à suivre. Waouh, tu m'as convaincue. Tant mieux. Alors moi, je n'ai pas lu, je te l'ai dit. Mais par contre, j'ai lu Kiki de Montparnasse, de Cattel, qui est vraiment une belle histoire. On retrouve tout le talent de Cattel dans cette BD en termes graphiques. j'ai eu le temps de le feuilleter. Et on retrouve aussi pas mal de choses. On a parlé de Marjane il n'y a pas longtemps. Et je trouve qu'on y retrouve quelle qualité du récit et du dessin de Marjane. Ça frappit. Ça frappit. Ça frappit, je me trompe toujours. C'est pour ça que je dis que Marjane, d'ailleurs. On passe vraiment les périodes et en fait, on ne la voit pas vieillir en termes de dessin. C'est assez rigolo. Que ça soit au début ou à la fin. Tu dis qu'elle a 80 ans. Oui, plus de 80 ans quand elle termine la BD. Oui, plus de 80 ans. Et on ne la voit pas vieillir. Et je pense que c'est aussi une expression pour garder ce dynamisme et cette volonté de toujours avancer de ce fort personnage. Tu m'as donné réellement envie. Et je crois que je vais te la piquer. Tant mieux. Si tu veux bien m'apprêter ce soir pour que je puisse la lire dans le week-end. Juste sur le dessin et les représentations de Benoît. Alors, on la voit vraiment très jeune, petite fille. Donc, elle a un visage différent en ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, elle ne bouge pas beaucoup. Et je pense que c'est quelqu'un qui a gardé cette jeunesse aussi d'action, en effet, d'être toujours en mouvement. Elle se décrit constamment comme un être de plaisir, finalement. Et son plaisir à elle, c'est d'être constamment active, même à 80 ans passés. Et quand Kattel la dessine, elle regarde Kattel la dessinée et elle se reconnaît dans ce dessin. Donc, elle se voit elle-même à travers ça. Elle ne se dit pas, non, je suis plus vieille ou je mériterai plus de rides. Non, au contraire, elle se reconnaît bien et elle se voit à travers ce dessin-là. C'est elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment elle, tout à fait. Kattel, dans la collection, elle nous a fait plein, 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 plein de BD sur des œuvres de femmes, sur des femmes majoritairement, on l'a dit tout à l'heure. Et je vous conseille d'en lire, notamment Kiki, vraiment bien fait, Joséphine Baker est magnifique, Olympe de Gouges aussi. Ouais, j'allais le dire, tu vois. Et il me manquait un 6-6 à Bonnet-Crotte. Donc, ça va venir. Gros. Mais on a tous du mal, je pense. C'est intéressant aussi, je pense, à travers Olympe de Gouges, Kiki Monpernasse, Joséphine Baker, de dire aussi que Kattel, elle a un vrai travail de fond historique, notamment. Elle replace toujours ses personnages dans leur contexte, et contexte culturel en particulier. Quand on lit Kiki Monpernasse ou Joséphine Baker, on a le pari de leur époque aussi, l'effervescence culturelle derrière, en peinture, en musique. Et c'est très joyeux à lire en plus, sans pour autant mettre de côté les tragédies aussi de la vie de chacune de ces femmes. Mais elle met toujours en évidence et en lien avec le contexte culturel, d'effervescence vraiment culturelle autour d'elle. Oui. Il a reçu le prix Artemisia 2014, puisque la BD est sortie en 2013. Et c'est un joli pavé, 336 pages quand même. Oui, c'est un beau bébé. Il ne faut pas s'endormir avec, sinon, poum, sur la tête. Mais ça peut être un bon moyen, je pense, de rentrer dans le travail de Bonnet-Grou, de s'intéresser aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une invitation bibliographique, dans le sens où elle nous donne plein, elle nous tend plein de perches, finalement, sur des autrices. Elle ne parle pas beaucoup d'hommes, mais des autrices surtout, qui pourraient nous intéresser et nous inviter à prendre conscience aussi des questions autour du féminisme, et pas uniquement les femmes, d'ailleurs, pour les hommes aussi, évidemment. Et c'est un des objectifs de Cattel. Dans son œuvre, tu le disais tout à l'heure, elle parle surtout de femmes, mais c'est une vraie volonté chez elle d'axer son travail sur les femmes, de parler des femmes et d'avoir des personnages féminins principaux. Parce que pour elle aussi, il y a assez de personnages masculins principaux. Donc, c'est ce qu'elle se dit aussi à elle-même. Et c'est bien qu'il y ait des autrices, finalement, qui le fassent. Ce n'est pas obligatoire qu'on fasse ça tout le temps. Mais en tout cas, pour Cattel, c'est une manière aussi d'affirmer un discours autour des femmes au premier plan. Sur 4 BD, il y a beaucoup de femmes ce soir qui sont présentées. Je suis tout à fait d'accord. C'est cool. Bien sûr. Non, non, mais c'est intéressant. Et je suis d'accord avec toi, les hommes aussi doivent défendre l'idée du féminisme. Et ça, c'est important. Parce que tant que les hommes n'y s'y mettront pas, ça sera compliqué. OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, à part que je n'aime pas le noir et blanc. À part que je n'aime pas le noir et blanc. Et plutôt le César Pays. Le noir et blanc, je n'aime pas tant que ça. Déjà, tu n'aimais pas Marjane. Oui, déjà, je n'aimais pas Marjane. Je n'aime pas Marjane. Tu n'aimais pas Marjane. Tu n'aimais pas le noir et blanc de Marjane. Donc, c'était sûr que tu n'allais pas aimer le noir et blanc. Je n'ai même eu le film. Ah, je ne savais pas, je n'ai pas eu le film. Le film, il est trop bien. C'est super drôle, super émouvant. Tu parles du film de Persepolis. Je n'ai pas aimé Persepolis. La BD, non plus. La BD, non plus. Tu n'avais pas aimé. Mais tu n'aimes pas le dessin de Marjane. Je n'aime pas Marjane. OK. Moi, je trouve ça m'a l'air très intéressant. Après, je n'aime pas trop les BD qui sont très, très grosses. J'ai la plus impression de lire un roman. Après, je n'aime beaucoup lire aussi des romans. Mais je n'ai pas le mélange, je ne sais pas. Après, je pense que je pourrais lire quand même. Et le livre aussi d'avant, il m'avait donné envie. Il faisait moderne. Il y avait facile à lire. Et ça me donnait envie. Ainsi soit-elle ou elle ? Elle. Elle, il est vraiment agréable. Et Ainsi soit-elle, c'est plus un essai ? C'est un essai, mais... Oui, oui, c'est un essai, oui. Ce n'est pas très gros. C'est a priori très bien à lire. Oui, oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide. OK. Merci beaucoup. Eh bien, alors, bonjour Ayred. On n'a pas eu le temps de dire bonjour tout à l'heure. Et je te laisse nous présenter tourne-disques. Du coup, j'ai choisi de parler de la BD tourne-disques. Donc, l'auteur est Raphaël Beuchot. Et Zydrou est le scénariste de bande dessinée. Sa maison d'édition est Le Lombard. Zydrou a aussi écrit Un tout petit bout d'aile que je vous conseille de lire. Si vous voulez, il se trouve à la météthèque de l'Encladre. Le livre, au niveau de la couverture, on voit un lion allongé avec un homme qui fait du violon. Ils sont dehors, sous un arbre. Il y a un homme avec un enfant dans les bras qui regarde paisiblement. Cette BD parle de Jeanne Isaïe, 70 ans, qui doit partir au Congo belge pour donner un récital à l'occasion des célébrations du centenaire de l'indépendance de la Belgique. Malheureusement, il ne veut pas jouer car il est bloqué par son torticolis. Pendant qu'il va séjourner chez ses neveux pour se reposer et guérir, il fera une rencontre qui va changer à jamais. Il aperçoit un domestique noir au fond de la pièce surnommé tourne-disc, car son travail est de changer les disques du gramophone. Mais Eugène, le musicien, passe au-dessus de ses a priori et se rend compte que lui, tourne-disc partage la même passion, la musique, et qu'il en connaît bien plus qu'il en a l'air. Ce livre est une critique à la vie des colons belges au Congo dans les années 30. Je trouvais cette histoire très belle et touchante et c'est un joli message de fraternité partagé. Ce livre est un coup de cœur pour moi car à la fin de l'histoire, on se sent apaisé. Les mots poétiques de ce livre nous font tourner la tête. En plus de cela, ce livre est deux de quelques pentes d'humour. Et je vais d'ailleurs vous lire un passage assez beau de ce livre à un moment où tourne-disc parle aux musiciens. Quand j'étais petit, il me disait que les dieux avaient donné des mains aux hommes pour frapper le tambour et la voix aux hommes pour chanter l'amour. Il disait que la nuit venue, les dieux se couchaient sur leurs nuages et écoutaient les hommes leur jouer de la musique. Du coup, je trouvais ça très joli. Je suis d'accord. Il y a beaucoup, il y a plein, plein, plein de phrases comme ça qui sont très belles. Voilà, c'est fini. Alors, qui veut en dire quelque chose ? Moi, je veux bien. J'ai trouvé ça très poétique, en effet. C'est quelque chose que je retiens de cette BD. Alors, il y a des éléments, je trouve, d'un dessin assez classique et il y a des moments où il y a d'un coup une sorte d'explosion poétique. À la fois dans le dessin et dans le texte, pas uniquement dans le texte, d'ailleurs. Vraiment, il y a des petits moments, je trouve, d'une poésie incroyable. Et à côté de ça, j'étais un peu partie d'un mauvais pied, finalement. Parce que je trouvais que le dessin était assez classique. Moi, ça me faisait penser... Alors, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai regardé après des planches et finalement, ça ne correspond pas du tout aux vieux Blake et Mortimer dans le format du dessin. Ça, c'est le visage. C'est vraiment une impression à la lecture. Mais par contre, ça a été totalement rattrapé par à la fois par les dialogues qui peuvent être très poétiques et surtout, il y a des petits moments, des petites pépites, je trouve, dans ce livre qui sont absolument charmants, d'une délicatesse incroyable. C'est très beau. Je trouve ça intéressant aussi, la question de l'ancien Congo belge, la question qui se pose là-derrière, des relations entre les populations locales, les Belges qui arrivent. C'est vraiment intéressant, mais ce que je retiens surtout, personnellement, c'est le côté poétique qui est tout à fait charmant. Des fois, il y a des parties où on voit le rêve qu'il fait et aussi, c'est très épuré comme dessin. Peut-être ça qui fait trop classique, je ne sais pas. Moi, je trouve plein le dessin. Alors, je suis assez d'accord sur certaines phases, on a l'impression d'avoir un vieux Blake et Mortimer. Je connais. Non, ce n'est pas que moi. Je partage totalement. Je vous avoue, je ne suis pas très, très fan du dessin, même si, Quentin, tu diras l'inverse tout à l'heure, même s'il y a des phases qui sont très poétiques. C'est pour les jeunes. Elle est en train de dire qu'on est trop vieux. Je vous remercie. Je vais arrêter là, ce soir. Je vais rentrer chez moi. Ça continue encore et encore. C'est le début de nuit. Il ne peut pas comprendre en disant moins de 20 ans. C'est le début. J'aime bien, pourtant, j'adore Zedrou. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la poésie, comme vous le dites. Par contre, je pense que ça aurait mérité un dessin un peu plus abouti. En fait, ce qui ne me plaît pas, je crois que c'est les arrière-plans. Là, on voit... C'est super découpé, puis après, c'est vide. C'est comme si c'était une seule couleur. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails. C'est juste un dégradé. Il manque de la nuance, je trouve, dans le dessin. Mais il y a des très belles choses. Je trouve que cette planche est très belle. Et il y en a une autre où il y a un rêve ou une danse. Je la trouve très poétique. Une danse qui est très, très belle. Ah oui, je suis d'accord. Je n'ai pas retenu la page, mais c'était magnifique. Celle-ci. Je trouve que c'est très joli. Avec les visages, dans le tête des mœurs. Un peu étrange. J'ai trouvé ça totalement onirique. En fait, je trouve que c'est une très, très belle planche. Je suis d'accord. Mais même ça, en fait, il y a des beaux moments. Mais c'est des moments. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ça reste des moments et pas l'ensemble. Et pas l'ensemble. Je trouve que c'est peut-être un peu ce qui me gêne. Sinon, bah oui, belle histoire. De toute façon, dès qu'on aborde des choses, une sorte de mix d'histoire dans l'histoire, c'est toujours très intéressant. Voilà. Moi, alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu as le droit de sortir. Tu as le droit de sortir. Non, je n'ai pas lu le BD1000. Le dessin à l'air. Il te plaît. Il te plaît. Le dessin a l'air juste magnifique. Tu préfères ça que Kattel, finalement. Je préfère largement ça que Kattel. J'ai compris. Il y a des couleurs. Il y a de la couleur, de toute façon, déjà. Il y a des couleurs, c'est pas mal. Il y a un peu en plus. Non, en vrai, c'est super beau. Je trouve que les couleurs utilisées, les personnages sont très bien faites. je crois que je vais faire un plaisir de me le lire. C'est très bien. Ça sera pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut dire Zydrou ? Vous le connaissez tous, mais pour moi, sa plus belle série, c'est Chi. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Chi, c'est juste magnifique. Et là, le dessin, il y a eu la bête, l'adoption. L'adoption, c'est super. En deux tomes, si vous avez regardé, le deuxième tome est plus fort que le premier. C'est très, très rare pour une BD, pour une série. En deux tomes, c'est super. Les Beaux-Étés, et Magé, Whitford, pour ceux qui aiment les Folies-Bergères. Il y en a fait plein, 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 plein. Et Raphaël, donc le dessinateur, il a fait un petit boudel et le montreur d'histoire. je l'ai lu, un petit boudel. Et alors ? C'était très doucheur. J'ai compris à la fin parce que je ne savais pas du tout ce que c'était l'excision. Et après, j'ai fait une chronique dessus à la radio parce que ça m'a vraiment... Enfin, je ne sais pas du tout, j'ai été choquée. vraiment. Et enfin, je trouve que ça m'a vraiment bouleversée. Mais Zydro, il aime bien faire des trucs qui défendent les causes. Enfin, des causes et tout. Il y a toujours, il y a toujours, il y a souvent quelque chose pour She, c'est la cause féministe, mais sous le fond, anglais, 1960, c'est vraiment magnifique. She, aller voir le dessin, c'est juste une perle. L'adoption, c'est magnifique. Et contrairement à ce que pourrait laisser croire le premier tome, c'est une histoire très complexe puisque du coup, il parle d'adoption, mais d'adoption un peu volée. thème assez dur, mais vraiment très, 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 très bien réalisé en deux tomes, c'est magnifique. Ça vaut le coup de s'y jeter. Voilà, c'est lombard, 18 euros, ce n'est pas excessif, je trouve, un format standard. C'est bon pour vous ? Eh bien, c'est à moi de vous présenter ma BD aujourd'hui. Je vais vous parler de Ne m'oublie pas. Alors, Ne m'oublie pas, c'est encore lombard. Pardon, deux fois le lombard aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup. Alix Garand, c'est ça. Trois fois. Trois fois. On va finir par être payé par le lombard. Non, mais trois fois le lombard. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est Alice Garand, c'est une première bande dessinée. C'est un premier roman graphique, je dirais plus, puisque c'est 224 pages. Voilà, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Maintenant, Clémence est une jeune femme qui n'arrive pas à se résoudre à l'idée de laisser sa grand-mère atteinte d'Alzheimer dans une maison de retraite avec obligation de prendre des médicaments pour éviter qu'elle ne fugue encore. En gros, pour qu'elle reste dans la maison de retraite, il faut qu'on lui mette une camisole chimique. Mamicha, c'est un peu le nom de sa grand-mère, c'est un peu comme une seconde mère, c'est c'est elle qu'elle a eu le plus beau souvenir. Alors, comme pour un baroud d'honneur contre la maladie, Clémence kidnappe sa grand-mère pour l'emmener voir une dernière fois la maison de son enfance. A la façon dont c'est écrit, on pourrait se dire que c'est une autobiographie, mais c'est plus une fiction mélangée avec l'expérience personnelle de l'autrice, puisque sa grand-mère était malade de quelque chose qui était similaire à Alzheimer, mais ce n'était pas réellement le cas. Il y a un mélange de road trip, Thelma et Louise, il y a réellement l'influence de Thelma et Louise dans cette BD, et de dérive de sens de la vie due à la maladie. Et même bédié dans cette fiction, on sent la vérité, on ressent tous les sentiments, l'amour immense entre ces deux femmes, la petite fille et la grand-mère, la douleur de l'oubli, la tristesse de l'espoir. Oui, cette maladie, c'est tout ça, finalement. On devient un inconnu aux yeux des êtres chers et d'un seul coup un souvenir, un éclair de lucidité puis plus rien ou alors des souvenirs qui n'ont plus de lien avec le temps qui passe. Alix a su transmettre tous ses sentiments avec une douceur immense grâce à son dessin et ses couleurs pastelles. Mais elle ne s'arrête pas à la maladie ou à un road movie, elle nous parle aussi d'exclusion, de différence, d'acceptation de soi et des autres. C'est une lecture bouleversante en fait, même si ce n'est pas une lecture réelle, c'est quand même tiré de son expérience. C'est bouleversant et à titre personnel, j'ai un peu reconnu ma grand-mère aussi atteinte de cette maladie et c'est pour ça peut-être que cette BD me parle. Elle a su doser son récit avec justesse et intelligence. Cette lecture vient se ranger dans une case de ma tête et je ne suis pas prêt de l'oublier. Dans le même thème, je vous conseille Ce qui me reste de Damien et Marie et Laurent Bénaud. C'est magnifique. Laurent Bonneau, il a un dessin qui est extraordinaire. Donc c'est aux éditions Grands Angles et au coin d'une ride de Thibaut Lambert qui parle de vieillesse et d'homosexualité chez Édition des Rondes dans l'eau. Alors moi, j'ai été totalement bouleversée par cette bande dessinée. Je comprends. Voilà, j'ai fini en larmes. Alors, je n'ai pas eu de grand-mère atteinte d'Alzheimer. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est en super forme et surtout qui a toute sa tête. Ça, c'est cool. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'aimait beaucoup. On vient dans le personnel là encore, mais moi, c'est quelque chose qui m'effraie personnellement, la perte de mémoire, le fait de perdre, d'avoir le contrôle de son corps mais finalement de ne plus avoir la mémoire qui va et d'être totalement perdue. Et je trouve ça extrêmement effrayant. Et on sent la peur de cette mamie dans ce livre. On la sent beaucoup et on peut tout à fait, même si on a beaucoup d'années d'écart avec elle, se rendre compte de cette situation et en prendre conscience. J'ai trouvé ça très beau, le dessin. Il est absolument charmant. C'est magnifique. Pour moi, ça se sent que c'est une première BD. Je l'ai vue après l'avoir lue, mais j'en avais conscience personnellement en lisant cette BD. Je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement abouties. par exemple, la colorisation. Je trouve que c'est très sympathique, ce pastel, mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Je n'apprécie pas particulièrement ça et je trouve que ça ne sert pas forcément... J'aurais voulu quelque chose de plus éclatant. Pour moi, le pastel rend la BD un petit peu terne. Il y a des moments qui sont un peu plats pour moi. Tout n'est pas égal dans la BD. Mais par contre, il y a des moments d'une beauté incroyable et le côté road trip est fou. où il y a des moments dans la nature, au bord de la mer, un moment où elles sont dans leur bain toutes les deux avec une comparaison des corps. J'ai trouvé ça d'une poésie incroyable. Je suis totalement d'accord. Ce passage est extraordinaire. C'est un moment d'une beauté folle. On peut très bien s'imaginer... Voilà. Pas tous forcément dans cette situation, mais on peut comprendre la beauté du moment entre ces deux femmes. C'est vraiment magnifique. C'est à la fois troublant parce que c'est triste à certains moments d'une tristesse folle, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre ces deux personnages et on le ressent énormément. Donc, c'est... C'est une très, très belle BD. Voilà. Moi, j'ai adoré le dessin pour un tour. Il y a de la couleur. C'est normal ? Il y a de la couleur. Non, mais je l'ai trouvé... Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est réaliste, mais en même temps, c'est chaud et c'est comme si tu... C'est chaud et c'est comme si c'était un rêve un petit peu orénérique, même si la fin est un peu triste. Même si j'adore la fin. Je ne peux pas dire la fin. Je ne peux pas dire la fin. J'adore la métaphore de fin. Tu adores ce qui se passe à la fin. J'adore ce que... Tu adores la façon dont la BD se termine. La BD se termine. Elle ne parle que de ça et à la fin, c'est la fin. C'est ça. Comment ne pas tout dire en le disant tout. Sinon, non, j'ai bien aimé l'histoire. Je l'ai trouvé très, très belle. J'adore. Le dessin, je l'ai trouvé juste magnifique. C'est splendide. Non, c'était une très, très belle BD. Alors moi, j'aime bien le côté pastel. Pourquoi j'aime bien le côté pastel ? Parce que justement, je trouve que, contrairement à toi, je ne trouve pas que ça le dessert. Parce que, je pense que parler de road trip, c'est quelque chose qui est dans le mouvement et ces notions de pastel ramènent la douceur des échanges entre ces deux membres. On sent bien qu'il y a une relation particulière entre elle et sa grand-mère. Je pense que ça, c'est dû à sa relation personnelle avec sa grand-mère. On sent l'opposition avec sa mère sur ce thème-là. Peut-être parce qu'elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même notion de la vie. Je pense que c'est assez important. Et effectivement, elle s'oppose un petit peu à sa mère dans cette BD. et on sent que sa grand-mère, c'était quasiment tout pour elle. Quand je dis que c'était une seconde mère, on a généralement cette impression-là. Et elle s'aperçoit aussi, je pense, tout au long de la BD des moments où, malgré tout de l'amour qu'elle lui porte, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas sauver sa grand-mère. Et ça, je trouve que c'est émouvant et c'est ce côté-là qui est vraiment très bien traduit. C'est-à-dire qu'autant qu'il y a des moments de lucidité où elles exultent, elles rigolent, elles sont en train de s'amuser et comme si elle n'avait plus que 5 ans et que sa grand-mère n'était pas malade. Comme si tout allait bien. Comme si tout allait bien. Et puis, l'instant d'après, ça part. Ça part. Elle ne sait plus où elle en est. Et c'est très compliqué. j'ai une vraie, vraie tendresse tendresse, pardon, pour cette BD et pour les couleurs de cette BD. Mais, tu vois, tout à l'heure, on parlait de nuances. Je trouve que sur ces pastels, malgré le fait que ça soit une première midi, on les retrouve, les nuances, qu'on ne retrouvait pas si on les a plein de l'autre côté, je trouve. Après, voilà, j'adore cette page-là. Je ne sais pas si vous voulez. Les profils. Ouais, ces profils qui s'opposent, elle, donc la jeune fille, c'est sa mère, sa grand-mère plus jeune. J'aime bien cette opposition. Je trouve que cette page-là, elle dit énormément. Voilà. Il y a beaucoup d'ombre aussi dans la lumière, finalement, et dans la couleur. Tu les montres ici, mais il y a du gris qui transperce, finalement, ce pastel. et c'est l'ombre du passé, des souvenirs qui, comme ça, rejaillent, finalement, au milieu de la couleur. Et c'est assez intéressant, je trouve, ce travail-là de présence à des souvenirs dans le présent, le retour des souvenirs dans le présent. Et c'est assez beau. Esthétiquement, par contre, je trouve ça très intéressant. Oui, je suis assez d'accord. Et ce que j'aime mieux, c'est qu'elle n'a pas eu peur de dessiner le corps vieillissant. Souvent, c'est des choses qu'on ne fait pas trop. Alors, ça a été déjà fait dans le plongeon cette année. Je trouvais que c'était une très, très belle descente aussi. Et effectivement, le passé arrive par petites touches de gris. Ça va m'endoser. Voilà, une belle histoire humaine, en fait. Je crois que j'aime bien les histoires humaines. C'est peut-être pour ça. Moi aussi, je trouve que les couleurs passées, ça va bien parce que ça va mieux avec l'histoire comme elle n'est pas ultra joyeuse. Donc, si on mettait des couleurs éclatantes, ce serait plus nécessairement que les histoires joyeuses, du coup, ça s'accorde mieux des couleurs pastelles. Non, mais je comprends tout à fait. Moi, c'est ce que j'avais aimé, par exemple, dans Betty Boop. Oui. Le fait qu'on utilise des couleurs très, très fortes, vraiment l'explosion solaire pour parler de sujets difficiles. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Je veux dire, c'est pas une obligation du tout. Je veux dire, je ne veux pas. mais par contre, j'avais trouvé ça très fort et je trouvais que tout pouvait passer finalement avec des couleurs incroyablement solaires. Alors, effectivement, tu vois, je n'avais pas fait le lien entre ces deux-là et pourtant, tu sais que j'adore ce BD. qui part sur un graphisme qui est totalement l'opposé des problématiques de la jeune femme. Et ouais, on part vraiment sur un truc. Mais c'est aussi parce que c'est le lieu qui veut ça dans Betty Boop. C'est le côté flamboyant. Oui, le côté cabaret qui rejoint ça. Mais oui, peut-être que ça aurait bien marché. Je me dis juste que là, c'était adapté. Et moi, j'ai senti ça comme une couleur adaptée à cette histoire. Mais ouais, maintenant que tu me dis Betty Boop, c'est cool. Est-ce que vous avez autre chose à dire ? Non. Non, c'est bon. Eh bien, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup pour ces présentations. Encore une belle fournée. Donc, je vous le rappelle pour ceux qui étaient là et qui regardent sur YouTube parce qu'on a aussi YouTube. Donc, ainsi, soit un peu notre route. Ne m'oublie pas. Elle, si tu peux le présenter. Et 1984 qui s'est tournée, et tourne le disque. Et 1984, elle n'a pas présenté, mais c'est un thème à chaque émission. Merci beaucoup et puis à très bientôt. C'est quoi ça ? C'est ma bande dessinée. C'est un bon livre. Très mauvais, qu'à l'importance. Ça m'embête un peu ça. Des bulles ! Des bulles ! Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image. Chut ! C'est en train d'enregistrer là. Ça va ! C'est bon ! Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDESC. Sous-titrage ST' 501